L'aide médicale à mourir, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Alors, ce que je propose de voir aujourd'hui, c'est d'abord la question de l'euthanasie, faire l'état de la question, certains constats concernant l'euthanasie. Ensuite, aborder rapidement les principes en philosophie de soins palliatifs pour voir si l'euthanasie est compatible avec une philosophie de soins palliatifs. Ensuite, je me propose d'aborder la question de sédation palliative parce qu'il arrive qu'on dise que la sédation palliative en fin de vie est une forme d'euthanasie. Et j'apporterai quelques pistes de réflexion à débattre éventuellement. Alors, une définition de l'euthanasie, j'ai pris la définition de l'Association médicale canadienne qui rend assez bien compte de ce qu'on entend par l'euthanasie. C'est de poser un acte sciemment et intentionnellement dans le but explicite de mettre fin à la vie d'une autre personne. Donc, c'est mettre un terme à la vie de façon intentionnelle. On peut voir que l'assistance au suicide et l'euthanasie ont été décriminalisées dans certains pays européens, notamment plus récemment au Luxembourg en 2009. Dans les Pays-Bas, on tolérait la pratique depuis 1970 et on a décriminalisé en 2002. La Belgique aussi a décriminalisé l'euthanasie en 2002 et la Suisse en 1990. C'est plutôt une forme de tolérance envers l'assistance au suicide. Et aux États-Unis, on a l'Oregon et Washington où l'euthanasie ou l'assistance au suicide sont décriminalisées. Au Canada, il faut savoir que l'euthanasie est proscrite par le Code criminel. C'est géré sous gouvernance fédérale. On ne retrouve pas le terme « euthanasie » comme tel dans le Code criminel. On parle d'homicide. Donc, on dit que commet un homicide qui, directement ou indirectement, par quelques moyens, cause la mort d'un être humain. Donc, on associe l'euthanasie à un homicide et c'est proscrit par le Code criminel. Même chose pour l'assistance au suicide qui est proscrit par le Code criminel et coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans qui, selon le cas, conseille à une personne de se donner la mort ou aide ou encourage quelqu'un à se donner la mort. Donc, le geste est moins direct que l'euthanasie ou, dans le cas de l'euthanasie, on imagine un médecin qui intervient et qui donne une dose létale pour mettre fin au jour de la personne. Tandis que l'assistance au suicide, on peut procéder par une prescription où la personne va s'administrer elle-même la médication. Au Québec, j'essaie de faire retracer les moments importants et très récents qui nous ont conduits à la situation qu'on connaît maintenant. Disons que la question s'est posée d'une façon publique par le biais du Collège médecin du Québec en novembre 2011, 2009, pardon, où on a fait un point de presse qui s'intitulait « Sortir de l'impasse, une réflexion sur les soins en fin de vie ». Et ce qu'on retrouvait, notamment, c'est que le patient demande généralement de mourir dans la dignité et de ne pas souffrir. Mais il y a des situations d'exception où on demande aux médecins de poser des gestes qui pourraient être interprétés comme interdits par le Code criminel. Par la suite, c'était en décembre, donc un mois plus tard, on a la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui ont livré les résultats d'un sondage avec un taux de réponse de 23 % où on dit que 76 % est d'avis que la Fédération doit prendre position sur le sujet de l'euthanasie. 75 % certainement ou probablement sont favorables à l'euthanasie, mais 20 % indiquent qu'ils ne le feraient pas. On est favorable, comme on est favorable à l'activité physique, mais on ne fait pas d'activité physique, c'est le même principe ici. Mais j'attire votre attention sur le taux de réponse qui est de 23 %, ce qui a fait dire à un professeur du département des mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal, qu'avec un taux de non-réponse aussi important, près de 80 %, à une question aussi délicate que celle de l'euthanasie, la conclusion du Dr Barrette, qui est le président de la Fédération, relève tout simplement du sport extrême. Et ce qu'on voit comme critique, c'est la rigueur scientifique qui n'est pas vraiment associée à ce type de sondage. Alors, au Québec, dans la foulée de la sortie du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des spécialistes, on a procédé à une vaste consultation publique. Et la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité a été créée par l'Assemblée nationale. Et on retrouve 24 recommandations qui sont aussi dans ce livre-là. 24 recommandations où on veut développer, finalement, les soins palliatifs. On met l'accent sur le développement accru des soins palliatifs pour desservir un plus large segment de population. Et on parle de l'offre de l'aide médicale à mourir. Et je me suis amusée à calculer le nombre de recommandations. Il y en a six qui commencent pour le développement des soins palliatifs. Et les douze derniers portent essentiellement sur l'aide médicale à mourir. Et dans le rapport de la commission, en page 97, on retrouve cette citation. Nous avons proposé que cette option prenne la forme d'une aide médicale à mourir. Cette aide consiste en un acte posé par un médecin. Dans un contexte médical, à la suite d'une demande libre et éclairée faite par la personne malade elle-même. Parmi, j'ai pensé peut-être faire part de certains constats où, dans le fond, on voit que l'euthanasie et l'assistance au suicide par le nombre de pays que je vous ai mentionné plus tôt, c'est quand même une pratique qui est relativement marginale. aux Pays-Bas, quand on a toléré l'euthanasie, l'assistance au suicide, on a remarqué qu'il y avait un retard dans le développement des soins palliatifs. Actuellement, le retard semble être rattrapé. On voit qu'il y a un effet d'entraînement, même si la pratique est balisée. Et l'effet d'entraînement, c'est qu'on réalise qu'il y a des cas d'euthanasie auprès de nouveaux-nés qui ont des problèmes, des handicaps importants, des personnes avec des problèmes de santé mentale, des personnes âgées atteintes de problèmes cognitifs. Et on voit, on relève également que l'euthanasie va parfois être pratiquée en absence de consentement de la personne. Et ici, j'ai retracé dans un texte dont la référence, c'est le conseil médical, le journal du conseil de l'Association médicale canadienne qui a rapporté en 2010 ses résultats. C'est en Belgique. On a réalisé que sur 208 décès, il y en avait 142 avec consentement et 66 sans le consentement. Et parmi les personnes avec le consentement, on a des personnes de moins de 80 ans atteintes de cancer, alors que les décès sans consentement concernent une population plus âgée et pour des maladies autres que le cancer. Donc, on peut imaginer, ce n'est pas écrit dans l'article, mais ça peut être des problèmes de déficit cognitif, des problèmes d'Alzheimer, j'imagine. Alors, j'ai la référence si jamais ça vous intéresse. Ça date peut-être un peu, mais il y a eu une série d'entrevues confidentielles qui ont été conduites aux Pays-Bas, trois enquêtes en 90-95-2001, pour réaliser qu'il y a 2 % de tous les décès dans l'année, dans les années qui ont été enquêtées, 2 % de tous les décès sont par euthanasie. Il y a 1 000 décès, environ, sans la requête explicite du patient, et moins de 45 % sont rapportés, bien que c'est requis par la loi. Puis le 45 % est un chiffre qui est très volatil. Des fois, on dit que ça peut passer dans la littérature de 5 à 45 % où on mentionne que les cas d'euthanasie ne sont pas rapportés tels que requis par la loi. Il y a Calahan, qui est Daniel Calahan, qui est un bioéthicien américain, qui a soulevé la question. Il dit, est-ce que l'assistance au suicide, c'est la seule voie pour une mort dans la dignité? Parce que les gens qui se réclament de l'euthanasie réclament au nom de ma dignité, au nom de mon autonomie. Puis il dit, est-ce que la dignité est une question de contrôle? Un constat qu'on peut faire, c'est que le critère original, c'était en présence d'une maladie terminale, puis généralement, ce qu'on avait en tête, c'était le cancer. On réalise qu'il y a un assouplissement graduel des critères où on voit que le critère de contrôle s'applique pour les maladies dégénératives évolutives qui conduisent à une perte d'autonomie. On peut penser ici à la sclérose latérale amyotrophique, par exemple, ou des maladies neurologiques dégénératives. Alors, voici pour ce qui est l'euthanasie. j'ai simplement mis des grands axes ou des principes de base qu'on retrouve dans la philosophie des soins palliatifs pour voir si l'aide médicale à mourir peut être compatible avec cette philosophie. Donc, en soins palliatifs, l'idée, c'est de reconnaître que la mort et le mourir font partie du processus naturel de la vie. Il y a un début puis il y a une fin. L'idée, c'est de promouvoir la qualité de la vie de la personne mourante. C'est qu'on ne la considère pas comme une personne qui n'a plus rien à vivre ou à accomplir. Elle accomplit une étape de sa vie et les soins vont être axés davantage sur la personne que sur la maladie parce qu'on sait que la maladie est en train de prendre le dessus sur la personne. On va tenter de soulager les souffrances de la personne, de contrôler les autres symptômes, toujours dans un but d'améliorer la qualité de vie. L'approche est globale. On va regarder la personne dans toutes ses dimensions. On va parler des besoins autant biologiques, psychologiques, sociaux, spirituels qu'affectifs de la personne. Encore une fois, on essaie de favoriser l'expression de l'autonomie de la personne, de voir quelles sont ses volontés et d'assurer le respect de la dignité de la personne. C'est un peu le tableau qui est brossé assez rapidement concernant la philosophie des soins palliatifs, ce qui nous amène à dire qu'une approche palliative va accompagner un phénomène qu'on reconnaît comme étant normal. La mort fait partie de la vie. Une approche palliative ne hâte ni ne retarde la mort. On n'essaie pas d'exercer un contrôle sur la fin de la vie, on l'accompagne tout simplement. L'approche palliative vise à soulager, non pas à mettre un terme à la vie. Donc, si on déduit logiquement de ces prémices, si on est d'accord avec les prémices, c'est que l'euthanasie s'inscrit difficilement dans une philosophie de soins palliatifs parce que les soins palliatifs visent à accompagner et l'euthanasie, l'idée, c'est de mettre un terme à la vie. Alors, voilà, on va passer maintenant à la sédation puis on pourra réfléchir à la question de cette présentation-là avec le dernier point de la présentation. Donc, la sédation en fin de vie, pourquoi j'ai choisi de vous en parler, c'est que souvent, on dit que la sédation palliative est une forme déguisée d'euthanasie. Alors, je vais essayer de vous présenter en quoi consiste la sédation en fin de vie par une mise en contexte des résultats d'une recherche et ensuite voir les enjeux éthiques associés à la sédation palliative. On a vu dans la littérature qu'on parlait de sédation terminale parfois et terminale, c'est comme mettre un terme à la vie de la personne. Alors, de plus en plus, il y a un consensus qui veut qu'on utilise le terme de sédation palliative. Comment définir la sédation palliative? C'est la définition de Brokart décrit bien, c'est l'administration intentionnelle de drogue sédative en dosage et combinaison requise pour réduire la conscience d'un patient terminal, donc on est en fin de vie et autant que nécessaire pour soulager adéquatement un ou des symptômes réfractaires. Donc, on est dans un contexte de fin de vie ici. On parle de réduire la conscience du patient. C'est comme un peu pour le détacher de sa souffrance, de sa douleur. On administre des drogues sédatives en dosage requis. il n'y a pas une escalade parce que s'il y avait escalade, on pourrait soupçonner qu'il y a euthanasie. On cherche une zone de confort et on est en présence de symptômes réfractaires. Qu'est-ce qu'un symptôme réfractaire? C'est quand un symptôme ne peut être contrôlé en dépit d'efforts agressifs, suggère que le symptôme ne sera pas soulagé avec les mesures de routine. On va penser à la sédation palliative quand on a tout essayé et qu'on n'arrive pas à soulager, à apaiser les symptômes qui peuvent être la douleur ou peu importe les symptômes. On va penser à la sédation palliative. C'est vraiment, on a vraiment tout essayé, nos moyens, puis il ne reste que la sédation qui peut peut-être permettre un soulagement. je vais vous présenter quelques résultats d'une recherche qu'on a conduite dans mon équipe avec Louis Roy qui est médecin en soins palliatifs, Serge Dumont qui est aux sciences sociales, qui est en travail social, et Isabelle Martineau qui est infirmière à Sarazin. On a conduit une recherche sur la sédation en 2002-2005. Présentement, on vient de terminer une étude comparative avec la Suisse. On a pris le même devis de recherche, puis avec une équipe de chercheurs à Lausanne, on a reproduit la recherche. Et moi, je pensais que les résultats pouvaient différer en Suisse parce qu'en Suisse, on tolère l'assistance au suicide. Mais nos résultats sont identiques, étonnamment. Puis là, on est sur le point de publier nos résultats. Enfin, c'était subventionné par le CRSH, Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Et l'objectif, c'était de mesurer l'attitude de médecins et pharmaciens de la province de Québec face à la sédation en fin de vie. Et notamment, on avait deux variables qu'on voulait mesurer. C'était le pronostic. On avait dans une situation clinique un pronostic court qui était moins de 10 jours. Puis, le pronostic long, c'était une période de 4 à 8 semaines avant la prévision du décès. Et on évaluait également l'attitude en présence d'une douleur physique puis une douleur qu'on a appelée existentielle. Puis, déjà, de dichotomiser nos douleurs, c'est pas très... ça respecte pas vraiment l'esprit des soins palliatifs parce que les soins palliatifs parlent de douleurs globales. Mais nous, c'est qu'on voulait voir si ça faisait une différence dans l'approche par rapport à la sédation. Alors, la douleur existentielle, on pourrait dire douleur psychologique, douleur morale, c'est difficile de qualifier. Mais, dans notre situation clinique, on s'était assuré que la personne ne présentait aucune douleur physique. Sa détresse était strictement existentielle ou psychique. alors, on a regardé l'impact des variables qu'on mesurait sur une échelle de 1 à 6. On avait une situation clinique, puis on disait ce que vous feriez dormir le patient jusqu'à la fin. Et la personne qui était en désaccord allait aller vers le 1, puis c'est très en accord, elle va aller vers le 6. Puis, on a fait des calculs, des mesures pour nos quatre variables. C'est un devis qu'on dit « two by two ». C'est un devis expérimental où on a deux variables, le type de douleur et le pronostic. Mais, dans chacune des variables, on a deux catégories. Alors, parmi les moyennes, pour ce qui est de la douleur morale et physique, on voit que l'attitude est beaucoup plus favorable en présence d'une douleur physique. Et concernant le pronostic, la moyenne est plus élevée face à un pronostic court. Ça, ce sont des moyennes. On a combiné par la suite nos variables, toujours avec notre échelle de 1 à 6. Et ce qu'on trouve, on avait ici pronostic long, mais dans le cas d'une douleur morale et douleur physique, pronostic court, dans le cas de la douleur physique, douleur morale, pour voir s'il y a l'avoir un écart ou un changement. Alors, ce qu'on retrouve, c'est que en ce qui concerne un pronostic long, l'attitude à induire une sédation est positive et plus favorable en présence de douleur physique plutôt qu'en présence de douleur morale. Et avec un pronostic court, encore une fois, l'attitude est davantage favorable en présence d'une douleur physique qu'en présence d'une douleur dite morale ou existentielle. Et ensuite, on a fait des calculs statistiques pour voir quelle était la variable qui était le plus significatif d'un point de vue statistique. Et c'est uniquement le type de douleur. Ce n'est pas le pronostic, la durée, c'est vraiment le type de douleur qui va faire une différence sur un plan statistique où l'attitude va être favorable en présence d'une douleur physique et défavorable en présence de la souffrance existentielle. Puis ça, dans le discours, ça se corrobore. On va parler avec des médecins, avec des infirmières. On sent qu'il y a une hésitation par rapport à une souffrance qui soit purement existentielle. puis nos chiffres le confirment. Moi, je pensais que le nombre d'années d'expérience en soins palliatifs pouvait peut-être influencer l'attitude. Mais sur le plan statistique, la réponse, c'est non. Il y a uniquement le type de douleur qui avait une influence sur l'attitude. Alors, quand on parle des enjeux éthiques, j'ai pensé faire part que pour des auteurs mais aussi des tenants actuels qui font la promotion de l'euthanasie, ils vont prétendre que la sédation palliative, c'est slow euthanasia. Ou on va dire que c'est une pratique hypocrite. C'est de l'euthanasie déguisée. Je me fais souvent dire ça. Par contre, le but de la sédation, c'est vraiment de soulager la souffrance. Ce n'est pas de mettre un terme à la vie. D'un point de vue éthique, si on regarde le principe de bienfaisance, proportionnalité et autonomie, on voit qu'on peut justifier le recours à la sédation palliative. L'idée, c'est d'agir dans le meilleur intérêt. Ça, c'est le principe de bienfaisance. Le bénéfice recherché et le soulagement, ce n'est pas la précipitation du décès. C'est en vertu du principe de proportionnalité. on évalue le pour et le contre. Le préjudice qui est causé, par contre, en induisant la sédation, c'est que la personne n'est plus en interaction avec ses proches. Puis ici, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais le bénéfice surpasse le préjudice. Le préjudice, c'est qu'on considère que le soulagement va surpasser le fait de ne plus être en interaction avec ses proches. d'un plan théorique, d'un point de vue éthique, on peut dire que c'est acceptable d'un point de vue éthique. Et selon moi, un des enjeux qui est vraiment fondamental, c'est en présence de souffrance existentielle. En souffrance existentielle, on peut être en présence d'une personne qui a peut-être deux, trois mois de vie encore devant elle, mais qui n'est pas capable de supporter le fardeau de sa perte d'autonomie qui pourrait demander un recours à la sédation palliative. Ça, selon moi, c'est assez délicat. Et la suggestion de la SPAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est une entité qui a quand même une bonne notoriété, recommande que la sédation soit réversible. Donc, les sédations, elles peuvent être continues, c'est-à-dire qu'on induit une sédation jusqu'à la fin ou elle peut être intermittente. On peut induire une sédation deux jours puis ensuite arrêter la sédation, valider avec la personne comment elle se sent. Dans certains cas, on dit que ça peut apporter un soulagement, un certain repos. Dans d'autres cas, la personne dit « Pourquoi vous m'avez réveillée? Je voudrais être réendormie. » Mais il y a plusieurs façons d'administrer la sédation puis je ne m'aventurerai pas sur ce terrain parce que je ne suis pas clinicienne, mais il y a des sédations profondes, il y a des sédations légères, il y a des sédations continues et intermittentes. Puis, dans le cas de la souffrance existentielle, peut-être que la sédation intermittente est un moyen. Par contre, il y a des médecins que je côtoie qui me disent que c'est inhumain de faire émerger quelqu'un après qu'on a induit la sédation. peut-être qu'on pourra en discuter par la suite, mais je mets un point d'interrogation. Alors, en résumé, la sédation, ça représente, dans un contexte de soins palliatifs, c'est la dernière solution, en présence de symptômes réfractaires, comme on a vu. Ce n'est pas une pratique courante en soins palliatifs, puis je le valide régulièrement, puis ce n'est pas une pratique qui... On a tellement développé nos moyens pharmacologiques et notre pharmacopée, je dirais, qu'on arrive à soulager de plus en plus. Et la sédation palliative, c'est une pratique qui est acceptable sur le plan éthique. On a publié nos résultats dans Journal of Palliative Care, dans Palliative Support Care, les résultats de la recherche dont je vous ai parlé, avec Louis Roy, dans les cahiers francophones de soins palliatifs, on a décrit la sédation et ses enjeux éthiques. Alors, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous les donner tantôt. Puis, j'ai pensé intéressant de regarder le rapport entre l'euthanasie et la sédation palliative, où on voit qu'il y a une augmentation du nombre de sédations durant le processus de légalisation de l'euthanasie en Belgique. On voit une croissance de la sédation puis une décroissance de l'euthanasie. Et aux Pays-Bas, déclin des pratiques euthanasiques au profit de sédations palliatives. Donc, on voit qu'il y a une diminution des décès par euthanasie et on note vraiment une augmentation de la sédation palliative. et l'hypothèse que j'aimais, que j'ai entendue, c'est peut-être que c'est moins compliqué de recourir à une sédation palliative qu'à l'euthanasie parce que l'euthanasie, ça prend une consultation d'un collègue, ça prend une demande répétée d'une personne majeure et apte et il faut déclarer la pratique euthanasique. Alors, peut-être que c'est plus simple de recourir à la sédation palliative, mais c'est une hypothèse. Mais les chiffres corroborent qu'il y a une croissance de sédation puis une diminution des euthanasies. Je pense que c'est important de signifier que la survie des patients qui sont mis sous sédation n'est pas plus courte que celle des patients qui ne sont pas sous sédation. Ça réfuterait l'argument que la sédation palliative est une forme d'euthanasie. Dans un contexte d'une pratique clinique saine, on va recourir à la sédation vraiment en situation de fin de vie et à ce moment-là, la personne généralement ne s'alimente plus, elle ne s'hydrate pas. De sorte que c'est plutôt la maladie que la sédation qui va conduire au décès. Parce qu'en fin de vie, les patients sont vraiment cachexiques en général. parmi les pistes de réflexion, je dis qu'il y a un rapprochement fallacieux entre euthanasie et sédation palliative parce que le raisonnement va être fondé sur un antagonisme entre l'apparence d'une logique, mais la logique est issue de la rhétorique, c'est du langage. Et ça induit un caractère mensonger parce que la sédation palliative vise à soulager. Ce n'est pas une pratique déguisée parce que l'euthanasie vise à mettre un terme et ce n'est pas l'intention de la pratique clinique de la sédation. Il semblerait, puis ça, c'est beaucoup en Europe, qu'il y aurait une banalisation de la pratique de la sédation palliative mais c'est davantage en Europe qu'on reconnaît l'euthanasie. Est-ce que cette banalisation-là est associée au développement accru des soins palliatifs? On peut se le demander ou est-ce que, comme je le mentionnais précédemment, c'est une voie d'évitement face aux déclarations d'euthanasie? Comment expliquer la hausse dans le fond de la sédation palliative? Il y a un troisième point que j'appelle pathologisation de la souffrance existentielle. On vient de terminer une recherche justement sur l'expérience de la souffrance existentielle face à une maladie qui menace la vie. Puis, dans mon groupe de recherche, on s'est posé la question, la souffrance existentielle, est-ce que c'est un symptôme clinique? Puis, on a réfléchi puis on s'est dit, bien, dans le fond, dans la vie, on a souvent des situations de crise, des situations de deuil, des situations de souffrance existentielle. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de traiter une caractéristique de l'humanité, je dirais, comme un symptôme clinique? Parce qu'évidemment, on cherche du sens, puis on recherche le sens, puis on voit qu'il y a différentes thérapies émergentes actuellement dans le domaine des soins palliatifs. on parle de la thérapie de la dignité. Une personne qui est en recherche de sens, on va faire une thérapie pour retrouver la dignité. Il y a le « reframing hope, meaning and centered care», qu'on retrouve, c'est retrouver de l'espoir quand on est dans une période de vie où c'est comme l'avenir est comme bouché. Le « meaning making», il y a le « psychological adjustment». Bref, on voit émerger des thérapies qui visent la conquête de sens en présence d'une souffrance existentielle. Ce qui nous a amenés dans mon équipe à parler de la pathologisation de la souffrance qui est vue comme un symptôme. Mais on pourra en discuter éventuellement. Une autre piste de réflexion, c'est que la tendance démographique qui est liée au vieillissement de la population, on sait que nos CHSLD sont vraiment pleins à craquer. Et il faut se poser la question «est-ce que l'euthanasie ne pourrait pas être vue par les personnes âgées qui occupent un lit, qui sont considérées comme inutiles? Est-ce que l'euthanasie ne pourrait pas représenter un geste héroïque pour alléger le fardeau économique, familial et social? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser actuellement parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont associés éventuellement à la reconnaissance de l'euthanasie. L'aide médicale à mourir est présentée dans le rapport Ménard, dans le rapport de la commission comme un soin approprié de fin de vie. Ça m'a amenée à réfléchir à ce qu'est-ce qu'un soin dans mon domaine en sciences infirmières. Il y a un auteur qui est Marie-François Scolière qui va parler que les soins infirmiers concernent les soins de maintien et d'entretien de la vie. Cet auteur va nous parler d'une plante qui est malade. La plante qui a des pucerons. On va vouloir traiter la maladie, traiter les pucerons, mais on va toujours soigner la plante. On va devoir lui donner de l'eau, de la lumière, l'exposer à des conditions climatiques adéquates. Donc, le soin d'un point de vue infirmier concerne les soins d'entretien et de maintien de la vie. J'ai été dans le Larousse qui dit « Soigner, c'est être attentif à veiller à. Charge, devoir de veiller à quelque chose et au pluriel, soins sont les moyens par lesquels on s'efforce de rendre la santé à un malade, ce qu'on ne peut pas faire en fin de vie. Être aux petits soins, avoir des attentions délicates. » Mettre fin à la vie et soigner, c'est comme deux concepts qui ne sont pas très compatibles dans mon esprit. Mais c'est ce qu'on fait passer dans le langage et ce n'est pas le terme euthanasie qu'on utilise actuellement, c'est le terme d'aide médicale à mourir et on veut le présenter comme un soin. Donc, c'est comme introduire probablement l'aide médicale à mourir en soins palliatifs. Et c'est ce qu'on voit en Suisse avec les collègues chercheurs justement. Eux sont en soins palliatifs, ils veulent accompagner, mais il y a quelques années, ils ont été obligés, à cause de la loi, d'accueillir les demandes d'euthanasie dans leur établissement de santé. Et là, ils ont été en dilemme parce que les patients qui demandaient une aide pour mourir, mettent un terme, bien, ils voulaient les accompagner, ils ne voulaient pas les délaisser parce qu'ils étaient en fin de vie, mais ce n'est pas tout à fait dans leur mentalité que d'administrer la mort parce qu'eux autres sont vraiment dans un contexte de philosophie de soins palliatifs. Ils sont vraiment en dilemme. Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils vont aller rencontrer la personne qui fait la demande, l'accompagner, mais ils ne poseront pas le geste. À ce moment-ci. En conclusion, j'en ai deux. J'ai pris, c'est Jacques Main, un bioéthicien européen qui dit « L'existence des soins palliatifs, c'est révélatrice d'une certaine perception de la mort et de la médecine contemporaine et met conjointement au jour le désir et la possibilité de réintroduire, moyennant certaines limites, une éthicité dans tout acte de soins. Donc, le fait d'accueillir la personne mourante, le fait de l'accompagner rend le geste éthique. Un geste, dans le fond, d'accompagnement. Accompagner, c'est... on l'associe beaucoup à la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. on ne peut peut-être pas nécessairement éliminer toute souffrance, mais au moins, on peut l'accompagner dans ce bout de vie-là qui est le dernier. Et j'ai relevé une citation de George Orwell qui dit « Si la pensée corrompt le langage, le langage aussi corrompra la pensée. » Puis ça, je le fais pour me faire plaisir, parce que je trouve que pourquoi dire « aide médicale à mourir » ? Pourquoi pas dire « euthanasie » ? Parce que les lois qui décriminalisent l'assistance au suicide et euthanasie utilisent le terme d'euthanasie. Puis je me dis pourquoi on dit « aide médicale à mourir » ? Est-ce que c'est comme une façon de passer plus librement ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a sûrement des intentions derrière le choix du langage. Alors voilà, je pense que je suis rendue au terme puis je suis prête à accueillir vos commentaires, vos objections et suggestions. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci.